C'est Cécile et Mélène à l'assaut du désert marocain. Les deux fontenésiennes participent au rallye Aïcha des Gazelles qui fêtent cette année ses 30 ans. Une grande aventure qui va durer trois semaines à bord de leur véhicule décoré aux couleurs de leur sponsor. C'était une aventure avant l'aventure du rallye. On a rencontré des gens formidables. On leur a exposé notre projet de vouloir partir faire ce rallye pour parler de la cause du handicap. Ils ont adhéré tout de suite. C'est super motivant. Une aventure qui demande une certaine organisation. Sur une semaine de course, il y a trois semaines de départ. Donc il faut prévoir tous les départs. On a des endroits où on ne peut pas prendre la voiture. Donc il faut prévoir les organisations sur trois jours. On laisse des enfants derrière et une famille. Donc il faut prévoir tout ça en fait. Mais ça se fait très bien. Depuis 30 ans, ce rallye 100% féminin séduit de nombreuses femmes engagées. Ça fait longtemps que je veux faire ce rallye. Mais au-delà de ça, je ne voulais pas le faire pour juste moi. Je voulais défendre une cause. Donc travaillant dans un ESAT, à l'ESAT Cotra en l'occurrence, c'était voilà. La cause était toute trouvée. Un ESAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail. Donc on accompagne nous, à l'ESAT Cotra, 105 personnes en situation de handicap psychique. Des entreprises viennent vers nous, on travaille avec eux. Ça va de la reprographie aux espaces verts, à la restauration. Donc on a beaucoup de possibilités, beaucoup de compétences. Des gens extrêmement compétents, venez nous voir. Cécile et Mélène peuvent compter sur le soutien de tous leurs collègues, ainsi que de la municipalité qui leur a accordé une subvention de 5000 euros pour leur périple.